La lumière se fait discrète, l'écran noir prend vie. Une scène qu'on avait presque oubliée. Mais les amoureux du 7e art ont vite retrouvé leur marque pour ce premier jour de réouverture des salles de cinéma. Personnellement ça me fait beaucoup de bien, ça fait un an et demi que j'étais pas là. Donc je suis contente de sortir, même si je ne suis pas trop télé, mais j'aime les films au cinéma. Vraiment, quand ça fait du bien, ça fait longtemps, ça nous avait manqué. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on est des fans du cinéma, toutes les semaines. Il faut dire que ça permet de faire autre chose, de se libérer un peu la tête. 13 films à l'affiche, avec des anciennes sorties, peu projetées en raison du Covid, et des nouveautés. Dans les salles, la jauge est respectée, d'où les sièges un peu vides. Mais dans les faits, les spectateurs sont bien présents. Au sein de l'équipe des cinéma-forum de Sarguemines, la mine est donc réjouie. On était très contents de cette réouverture qu'on a attendue avec impatience durant des mois. On est contents de la fréquentation aussi, par rapport à la sortie du premier confinement, qui était un peu plus difficile. Là, les clients ont répondu présents, ils étaient tous ravis de revenir. Si beaucoup ont consommé de la culture sur le web, les avis sont unanimes. Rien ne vaut le confort d'une projection en salle. D'être consacrée à une œuvre, de consacrer son temps, sans être perturbée par l'environnement. Et puis, le plaisir d'être dans une salle noire et de voir dans les meilleures conditions. C'est quelque chose que je ne pourrais pas tellement décrire, mais c'est la salle noire, c'est le fait d'avoir un son, pas de bruit autour. Le plaisir d'avoir un grand écran, d'avoir un bon son, et puis d'y aller avec les amis. Avec le couvre-feu à 21h, les dernières séances sont prévues à 19h. Vous pouvez réserver vos places sur l'application ou vous rendre dans le tout nouvel espace d'accueil qui n'attend plus que vous. Sous-titrage ST' 501